Une frappe israélienne sur un poste frontière libanais. En réponse à des tirs de roquettes du Hezbollah diffusés dans ces images de propagande. Le dernier d'une série d'accrochages qui ont fait 10 morts côté libanais et 2 côtés israéliens au cours des derniers jours. Faisant craindre l'ouverture d'un deuxième front au nord d'Israël. L'Etat hébreu et le Liban partagent une frontière de 130 kilomètres. L'armée israélienne y a massé des dizaines de chars et des troupes prêtes au combat. Les soldats inspectent les maisons les plus proches de la frontière où l'ordre a été donné aux civils de se mettre à l'abri. Côté libanais, la milice islamiste disposerait de 20 à 50 000 combattants, disent les experts, et d'un arsenal d'environ 150 000 roquettes. Depuis la dernière guerre avec Israël en 2006, le Hezbollah a vu ses capacités militaires décuplées. Leurs combattants se sont considérablement endurcis, de par le rôle majeur qu'ils ont joué dans la guerre civile en Syrie. Et ils ont eu l'opportunité de tester et de valider leurs armes sur ce terrain. Comment enrayer la mécanique d'un embrasement entre les deux pays ? Il y a quelques heures, le ministre des Affaires étrangères iranien a rencontré le chef du Hamas au Qatar et affirmé que nul ne pouvait garantir le contrôle de la situation si Israël envahissait Gaza. Une menace à peine voilée. Mais l'Iran comme le Hezbollah ont aussi beaucoup à perdre, rappellent certains experts. Le but du Hezbollah est quand même de rester au pouvoir, dans une situation économique très compliquée pour le Liban. Et le Hezbollah étant un acteur politique et militaire majeur, il sait très bien que le retour de bâton d'Israël sera terrible et qu'il risque de tout perdre. La France a appelé le Hezbollah à rester à l'écart du conflit. Les Etats-Unis, eux, renforcent leur stratégie de dissuasion. Un deuxième porte-avions a appareillé depuis les côtes américaines pour se positionner d'ici quelques jours dans l'est de la Méditerranée.